René Goscinny, Pierre Tchernia, vous voilà accusé de complicité et, ce qui est plus grave même, dirais-je, en tant que récidiviste, puisqu'il y a eu Lucky Luke avant de viager. Alors, d'abord la première étape. Lucky Luke, c'est une bande de Maurice et Goscinny. Alors, je voudrais vous demander quelle était la part de Tchernia dans le film. Eh bien, la part de Tchernia a été la part de scénariste. Il a fait le scénario avec nous. Il a participé à l'élaboration du storyboard et il a suivi toute la réalisation avec nous. Il a également dirigé les comédiens qui ont prêté leur voix au personnage du dessin animé. Alors, deuxième étape, le viager. Le viager est un film de Pierre Tchernia. Quelle est la part de Goscinny ? Vous voyez, sur l'affiche qui est derrière moi, là, vous pouvez lire une fable de René Goscinny et Pierre Tchernia. Et je crois que ce que nous avons cherché à faire, c'est à raconter une histoire, une histoire très morale. C'est pour ça que ça s'appelle une fable. Et, en fait, à partir du moment où nous avons convenu du point de départ, tout le travail a été fait en commun parce que, voyez-vous, quand on veut raconter une histoire, il faut créer un style, il faut créer un ton et il faut inventer des personnages. Et il se trouve que nous nous entendons bien pour le faire. Vous dites l'histoire morale, donc une fable. Il n'y a pas que des personnages moraux dans votre film. Ah non, mais dans... Ils sont punis, c'est ça ? Oui, bien sûr, ils sont punis. Tous les méchants sont punis à la fin. Dès qu'ils commencent à être très méchants et qu'ils envisagent de faire passer de vie à trépas notre héros, le destin se révèle et leur machination retombe sur eux-mêmes. Ce qui n'est pas vrai dans la vie, je dois vous l'avouer. Non, mais puis, grosso modo, si j'ai bien quelques clés, j'ai compté un innocent, un bon pour une multitude de méchants. Vous allez vers un beau massacre. Oui, mais il y a d'autres. Bon, il y a le chien aussi. Encore plus vite, le chien. Mais il est remplacé, voyez-vous, dans l'esprit des autres. Oui, mais il est remplacé. Les autres sont éliminés définitivement. Vous savez, je crois que c'est une vieille habitude du cinéma depuis longtemps, puis du théâtre depuis quelques siècles, et puis de toutes les histoires que l'on raconte, c'est qu'il y a un bon qui est opposé à des méchants. Le public aime bien s'assimiler en général à celui qui est gentil. Et à regarder avec indignation, et en riant aussi, dans notre cas, les méchants. Au demeurant, est-ce que vous ne pensez pas qu'une oeuvre, qu'elle soit comique ou dramatique, doit toujours s'appuyer sur des sentiments très forts ? Et le sentiment qui dirige l'action des méchants dans ce film, c'est la cupidité, qui est un sentiment très violent. Et l'idée même, l'idée de base, le viager, comment vous est-elle venue ? Eh bien, voyez-vous, quand nous venions à Bruxelles, fort souvent, pour rencontrer nos amis de Bellevisions, qui animaient Lucky Luke, un jour dans le train, René Goscinny me dit, j'ai pensé hier qu'il y avait peut-être un sujet à faire avec le viager, avec cette coutume qui veut que l'on achète une maison selon ce contrat basé sur les espérances de mort. Pourquoi pas ce que ça a à voir avec Bellevisions, remarquez ? C'est parce que nous venions à Bruxelles et que nous étions dans le train, et que je suis heureux de vous dire que c'est sur le chemin de Bruxelles que ce film est né, et qu'il était bon qu'il vienne dans des salles importantes, s'offrir au regard de nos amis bruxellois. Et alors, vous avez choisi des personnages que vous avez rencontrés dans la vie, vous avez campé dans une série de, disons, de Français moyens, qui pourront aussi être des Belges moyens, remarquez. Oui, ce sont des prototypes. Ce sont des prototypes, c'est-à-dire qu'il nous a fallu une famille, une famille cupide, voulant acheter un viager, et un brave homme qui, lui, vend sa maison en viager. Et alors, à partir de ce moment-là, nous avons vraiment pris des prototypes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, au départ, ne sont pas spécialement méchants, ce ne sont pas des monstres, mais ils le deviennent par la suite. Ils le deviennent parce que tout ça est une obsession, ils veulent cette maison et ils sont prêts, finalement, à tuer. Il y a une gradation, une escalade. Mais en cours de route, nous nous sommes amusés à parodier des choses que nous connaissons bien, puisque nous sommes des Français moyens, comme tous les Français qui sont moyens. Je ne sais pas les Belges, mais tous les Français sont moyens. Et alors, les choses que l'on dit, et d'ailleurs, les gens qui ont vu ces séquences, et notamment les techniciens, au moment de tournage, écoutaient parler à un personnage et ils disaient, ah oui, c'est tout mon père. Et ce qui est assez ennuyeux, parce que ça explique certains problèmes que nous avons eus par le passé. Alors, si on examine bien votre distribution, il y a vraiment une seule alternative. Ou bien votre film a coûté très cher, tant il y a de non connus, ou bien il y a énormément de copains qui vous ont fait des fleurs. Il y a des copains qui nous ont fait des fleurs, certainement, puisqu'il y a quelques amis qui sont venus, par affection, participer au film avec nous. Mais regardez, les comédiens qui sont à l'affiche de ce film, ce sont de très bons comédiens et qui ne sont pas payés comme des vedettes. C'est pour répondre à votre question, la distribution n'a pas coûté extrêmement cher, mais ce qui avait d'important pour nous, c'est que ce sont de remarquables comédiens qui sont de vrais professionnels, qui aiment leur métier et qui le font jusqu'au bout. J'aime beaucoup cette notion de professionnel. D'ailleurs, nous sommes en un temps où on a beaucoup parlé d'amateurs et de professionnels, quand on a parlé des Jeux olympiques. Eh bien, en ce qui concerne un film, je préfère les professionnels aux amateurs. Alors, je crois, je crois en tout cas, que c'était votre première expérience de réalisateur. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, j'ai eu l'occasion de mettre en scène bien des choses, à la télévision, et diriger des comédiens à la télévision ou au cinéma, c'est un peu la même chose, mais au cinéma, l'enjeu est d'une bien plus grande importance, car un échec au cinéma est beaucoup plus grave qu'à la télévision, et une réussite au cinéma entraîne des tas de plaisir que ça ne risque pas d'entraîner toujours à la télévision. C'est pourquoi je suis content d'avoir fait Le Viager, puisque c'était une histoire d'amitié quand nous l'avons écrit, ça a été une histoire d'amitié quand on l'a tourné, et c'est maintenant, dans de nombreux cas, dans de nombreuses salles en France, en tout cas, une histoire d'amitié avec des spectateurs. En tout cas, je peux vous dire que ça ne ressemble pas du tout à une œuvre malhabile de débutants, si ça peut me rassurer. Je vous remercie. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser, et vous la voyez probablement me venir depuis un bon moment, on a déjà dû la poser plusieurs fois. Comment déclenche-t-on le rire au cinéma ? Est-ce qu'il y a une technique, une arithmétique ? Vous savez, il n'y a pas de formule pour déclencher le rire, que ce soit au cinéma, ou que ce soit au théâtre, ou dans des livres. Si la formule existait, je crois qu'il faudrait trouver autre chose. Non, il y a une sorte d'instinct. Moi, je crois beaucoup, si vous voulez, au fait que l'auteur s'amuse lui-même. Quand l'auteur s'amuse, il a une chance, pas toujours vérifiée, mais il a une chance d'amuser les autres. Et à partir de là, bien sûr, il y a une part de technique, de métier, qui fait que l'on exploite mieux un gag, quand on connaît un peu ce genre de métier. Mais de véritable formule, non, on n'est jamais sûr, voyez-vous. Et quand on fait, par exemple, ce film, certaines choses portent plus que nous ne le pensions, d'autres portent moins, parce qu'on ne le sait pas. Et on ne peut pas le savoir. Oui, je crois que, quand même, lorsque vous dites, si on se fait rire soi-même, on a déjà une chance de faire rire les autres, ça ne doit pas être tout à fait vrai. Parce que, enfin, notamment en France, on a connu des tentatives charmantes, ravissantes, de personnages, de garçons, je ne veux pas citer de nombre, enfin, ça vient de qui je parle, qui sont extrêmement doués, talentueux. Et puis, finalement, on voit leur film, on ne rit pas. Ah, c'est joliment fait, c'est très agréable, c'est très sympathique, on ne rit pas. Oui, mais voyez-vous, je dis que, quand on s'amuse soi-même, on a une chance de faire rire les autres, on ne les a pas toutes. Mais quand on s'ennuie à faire quelque chose qui est censé amuser les gens, on est certain de ne pas amuser les gens. Je crois que, quand on parle d'accouchement dans la douleur d'un scénario, par exemple, peut-être dans sa partie technique, peut-être dans l'élaboration technique, mais dans l'invention, dans la création, il faut que l'on s'amuse soi-même. Comment peut-on se dire, ce gars va peut-être amuser quelqu'un s'il vous ennuie, vous ? Alors là, ce n'est plus possible. Par contre, si vous êtes de trop bonne humeur, si vous êtes trop indulgent vis-à-vis de vous-même, si vous riez facilement, vous risquez d'être le seul à rire. Ça, c'est certain. Vous pouvez avoir un sens de l'humour qui n'amuse que vous. Oui, parce que, comme vous disiez, on a une chance, deux, mais que vous réussissez à tous les coups, j'allais vous dire que vous avez été vous barré dans la vie. Oh, oui, bien sûr. En général, j'essaye de m'amuser dans la vie, mais on ne réussit pas à tous les coups, croyez-moi. Et il n'est pas dit qu'on réussira à tous les coups, on va essayer. Il y a une grande angoisse à partir du moment où on s'est amusé, parce qu'il y a l'angoisse de savoir si on amusera les autres. Maintenant, disons que nous avons eu un peu de chance aussi, probablement, et c'est bien agréable. Alors, puisque Noblesse oblige, il y a certainement un coup en préparation. Il n'y a pas exactement un coup en préparation, pour être entièrement honnête. Il y a des rêveries vagues autour de différents sujets. Ce que nous souhaitons, en tout cas, c'est ne pas faire un film qui ressemble à celui-là. Nous avons envie de faire un film totalement différent. Il n'y aura pas Le Retour du Viagé, ou bien Le Nouveau Centenaire, ou bien La Famille se venge. Non, ça sera un film différent. Et ce que nous souhaitons, c'est pouvoir avoir l'occasion, en tout cas, d'écrire une bonne histoire et que des bons comédiens viennent s'y amuser avec l'espoir que nous tous ensemble nous ferons rire les autres. En tout cas, je peux vous dire, si vous avez envie d'une révélation, quand même, eh bien, on a envie de faire un film dans l'ambiance des mille et une nuits. Mais alors, vous voyez, des tapis volants pour les faire s'envoler, c'est un sacré boulot. Les génies pour les faire apparaître en frottant une lampe. Alors, on a acheté une lampe, on a acheté un chiffon, et puis depuis huit jours, on essaye. Nous frottons les producteurs. Merci.